Salut à toi, salut à tous ! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée ! Moi j'ai passé une très bonne journée, merci, merci ! Allez c'est parti pour le tirage ! Aujourd'hui j'ai la foi, j'ai le thang ! Donc on va faire le petit tirage pour cette journée, pour voir les énergies de ce vendredi. Alors on va utiliser, on me l'a demandé je crois, donc du coup je réponds en vidéo comme beaucoup de personnes me l'ont demandé. Donc on va utiliser l'oracle horizon pour un petit message, et après on prendra l'oracle des miroirs pour faire le tirage, et après on prendra une carte, putain je l'ai rédigé ! Bon je te garde avec moi, deux secondes, tu m'entends normalement avec le micro ? Une carte désormais, non on va prendre les plumes, on va prendre les plumes, on va prendre les plumes. J'avais envie de changer, alors je voulais prendre le premier jeu de, voilà, l'oracle Moho en fait. Je t'ai dit ici c'est... En fait non, on va changer, on va changer, on va prendre l'oracle Moho, et à la fin on prendra une petite carte de l'oracle des plumes, ok ? L'oracle Moho, c'est le premier oracle que j'ai eu dans ma collection, c'est l'oracle d'Irene Rust-Taro. Oracle Moho, il est très bien, il est très mignon, il est très joli, je l'adore ! Pour ceux qui étaient en live avec moi hier, Corinne j'ai mis ton tableau. Alors pour le moment je n'ai pas de clou pour l'accrocher. Mon mari n'a pas encore eu le temps de l'accrocher, donc je l'ai mis sur un trépied là, tu vois, mais je l'aime trop. Donc ça c'est un petit cadeau que Corinne, une abonnée, m'a fait et m'a offert quand on s'est vus au salon à Montpellier. Je le trouve trop beau, donc soit je le mets là, soit je vais le mettre un petit peu au-dessus, je vais voir, je vais le mettre vers là. Je vais déplacer des libellules ou je vais le mettre là, je ne sais pas, parce qu'il faut quand même que je garde une place pour mon trophée là, tu vois quand même. Donc je le mettrai peut-être vers le bas. Enfin bref, donc du coup on va faire comme on fait depuis le début, tu vas choisir ta petite carte d'entrée, ta petite carte message pour ton énergie pour aujourd'hui. Alors tu vas choisir pour la carte numéro 1, le tableau de Corinne, le petit Bouddha. Carte numéro 2, tu vas choisir le petit trophée YouTube que j'ai. Et carte numéro 3, tu vas choisir mes ailes d'astérix comme tu me dis souvent. Voilà, donc tableau numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Si tu ne sais pas encore, tu peux mettre pause, d'accord ? Si tu as les 3 et que tu n'arrives pas à décider, no panique, ne stress pas ! Tout va bien, tu prends les 3. Sinon, tu restes sur ta première intuition parce que comme disaient nos grands-mères, c'est la bonne ! Allez, ceux qui ont choisi le tableau du petit Bouddha, on te dit, il est temps de faire un choix. Alors toi, tu dois te positionner. Il est peut-être temps de te jeter à l'eau ou de prendre une décision. Je ne t'arrange pas la saucisse. Ceux qui ont choisi le petit trophée YouTube, on te dit, ne regarde plus en arrière. En même temps, ça ne sert à rien, le passé est passé, tu ne peux rien ni changer. Et ceux qui ont choisi les ailes d'astérix, on te dit, attention, une personne est jalouse. Le serpent rôde. Donc peut-être qu'autour de toi, il y a une énergie un petit peu négative ou quelqu'un qui te tire vers le bas. Il serait peut-être temps de faire du tri dans ton entourage ou alors si c'est déjà fait, fais attention à ce que tu dis, qu'on ne vienne pas te voler un petit peu tes idées ou tes projets. Voilà pour la carte, ta petite carte, ton petit message personnalisé pour cette journée. Allez, c'est parti, on prend l'oracle Moho pour faire le petit tirage. Allez, on va faire un neuf cartes comme d'habitude. Tu as l'habitude. C'est parti. Alors, pour ce vendredi, qu'est-ce qu'on te dit ? Alors, on a un retour financier qui ressort dans le tirage. Le diamant, c'est l'aspect financier, c'est l'abondance. Ça peut être aussi énergétique, une bonne énergie qui t'entoure aujourd'hui. Le diamant, c'est quelque chose qui brille. Mais là, le premier truc que j'ai ressenti, c'est le retour financier. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être le fait que tu récupères de l'argent. Ça peut être le fait que tu aies négocié un contrat et que tu attends le retour de cette négociation financière. En tout cas, il y a un lien par rapport au domaine financier. Et il y a un retour par rapport à ce domaine financier qui te revient dans cette journée ou dans les jours à venir très proches. Tu sais qu'on n'avance pas tous de la même manière. Je vais poser mon carré de neuf. Je n'ai pas grand-chose à te dire aujourd'hui. Ah, le live était trop cool. Je vais en faire un ce week-end, je pense. Je vais en faire un ce week-end. En fait, j'ai envie de faire des lives pour qu'on s'entraîne à interpréter les cartes. Mais pas avec l'oracle des miroirs. Justement, on changera régulièrement d'oracle. Justement, pas pour t'embrouiller, mais pour te faire comprendre que c'est l'intuition qui prime et pas les mots qui sont écrits sur les cartes. J'avais envie de faire ça en live le samedi soir ou le vendredi soir. Ce week-end, il faut que je fasse mes 12 vidéos. Je vais essayer mes 12 vidéos pour le mois de novembre. Je ne les ai pas faites encore avec les salons. Je n'ai pas eu le temps de les faire. J'espère que j'aurai le courage de les faire toutes samedi. Allez, on a la croix qui ressort. La croix qui est la carte la plus lourde normalement, énergétiquement. ça peut nous indiquer que là, tu en as plein, qu'il y en a marre d'attendre ou qu'il y en a marre que la situation est bloquée ou alors tu es dans une situation très inconfortable. Il est temps pour toi d'en sortir. La croix parle en général de burn-out ou de dépression. Et au niveau énergétique, c'est tout ce qui est en lien avec cou, épaules et cervicales. Donc, tu sais, la croix en fait. Voilà, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a derrière cette croix ? Ok. Les responsabilités. Peut-être que tu portes trop sur tes épaules, que ce soit professionnel ou autre. Peut-être que tu portes trop de choses sur les épaules, la découverte. Peut-être que tu vas apprendre quelque chose où on va te dévoiler un secret, quelque chose que tu ne devrais pas entendre aujourd'hui et qui, du coup, va plus te faire suer qu'autre chose. On va peut-être venir te raconter des choses que, du coup, toi, ça va te mettre dans le mal. Mais il y a vraiment cette notion de porter trop de responsabilités. Je ne parle pas au niveau professionnel. Ça peut être le fait que tu sois toujours là et essayer de porter tout le monde, au niveau familial, au niveau amical, au niveau professionnel. Ou c'est toi qui gères tout le temps les sous. C'est toi qui gères les voyages, les déplacements. Tu gères un petit peu trop. Et aujourd'hui, on voit quand même cette notion d'être plombé. On voit quand même ce truc que tu as sur les épaules. Tu peux t'en délester. Il n'y a rien. Ce n'est pas parce que ça sort que c'est obligé que tu le gardes sur les épaules. Peut-être qu'on est en train de te dire par ce message-là qu'il est temps pour toi, justement, de te délester de choses qui ne te correspondent pas et de te focaliser sur toi. Allez, c'est parti. Au centre du tirage, on a la carte du serpent. Tu vois, ça peut être cette situation-là. Qu'est-ce que tu vas nous faire, toi ? Tu vas tout envoyer bouler aujourd'hui ou pas ? Attends, je place mes cartes. Allez, c'est parti. Ah, on a l'anneau. Justement, le serpent et l'anneau, ça peut être le fait que tu as trop d'engagement ou tu as une surcharge émotionnelle du surmenage, surmenage, surmenage. Voilà, n'importe quel domaine, surmenage. On a l'élévation. Là, on peut parler de progression par rapport à un engagement aussi que tu as dans ta vie. On a quelque chose d'éphémère. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu vas être beaucoup en action. Il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place. Tu vas être appelé à droite, à gauche. Tu vas devoir faire multitude de choses. On a cette notion d'évolution d'un côté. Et de l'autre côté, on a le serpent. Donc, ça peut être un épuisement aussi. Le serpent, ce n'est pas que la tromperie. Mais on voit quelque chose d'assez toxique pour toi. Peut-être la fatigue. Du coup, on te dit que c'est passager dans tous les cas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas avoir multitude de choses. Ne t'inquiète pas, tu auras le temps de te reposer. On a le retour qui ressort dans le tirage. Alors, si tu attends un retour par rapport à un engagement, que ce soit sentimental, professionnel ou projet par rapport à des réconciliations, il y a quelque chose qui revient aujourd'hui. Il y a quelque chose qui revient, qui avance et qui bouge avec la carte de l'élévation. On a la carte du caducé qui parle de la santé, donc peut-être des maux de ventre pour cette journée parce que le serpent, c'est l'intestin. Donc, peut-être des maux de ventre, du tracas. Quoi qu'il en soit, toujours pareil, c'est passager. J'ai l'impression que ce qui est négatif dans ta journée, tu le vivras peut-être aujourd'hui. Demain, ce sera vraiment un autre jour. C'est vraiment ce qu'on est en train de t'indiquer. On a les échanges, la communication. Donc, on a le retour à la communication et l'anneau. Alors, toi, tu vas apprendre une nouvelle aujourd'hui. Je pense que tu vas apprendre une bonne nouvelle puisqu'on a l'élévation. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge par rapport à tes projets. On voit qu'il y a un retour de communication. Donc, tu vas avoir des nouvelles. Téléphone, mail, un courrier, un texto, je ne sais pas. Mais il y a un retour de communication qui ressort. On a une tierce. Donc, c'est peut-être en lien. Comment t'expliquer ça ? Pour l'instant, tu es en discussion à distance, par téléphone avec quelqu'un, pour pouvoir être embauché quelque part. Tu vois, on a cette forme de nouveauté avec la carte de la tierce. Pour moi, c'est de la nouveauté. La tierce, tu devines une silhouette, mais tu ne sais pas si c'est un être vivant. Tu ne sais pas si c'est une statue. Ça peut être autre chose. Tu vois, il y a quelque chose encore à dévoiler. Il y a des communications qui ressortent. Et on a la carte du silence. Alors, au niveau de la santé, encore une fois, on a tout ce qui est autour de la bouche et de la gorge qui ressort peut-être une extinction de voix avec le silence et la santé. Alors, à la fois, je t'ai parlé de mots de gorge et carrément, aujourd'hui, tu ne peux plus causer. Très bien. Moi, si ça pouvait m'arriver, mon mari serait content. Et on a les mots de ventre pour un petit message pour l'énergie, pour aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, tout ce qui ressort là, c'est la santé. Alors, on te parle d'échange, on te parle de retour, on te parle d'engagement, on te parle de progression, de promotion, d'évolution par rapport à tes projets. Mais, chut ! Voilà, le silence est ressorti. On va te demander pour l'instant, tant que rien n'est concrétisé, pour éviter qu'on te mette des bâtons dans les roues quelque part, de ne pas encore dévoiler certaines choses. Parce que la tierce, on voit qu'il y a encore des choses à dévoiler. Exemple, tu vas avoir un entretien de travail, tu n'as pas encore signé de contrat, ça s'est super bien passé, mais on n'est pas encore allé jusqu'au bout. Tu ne vas pas commencer à dire à ton patron actuel, je démissionne, j'ai trouvé autre chose. Non, rien n'est encore concret. Ça avance grandement, mais pour l'instant, on ne dévoile rien et on garde les choses secrètes. C'est hyper important, mais on est quand même sur la bonne voie et les choses se mettent à bouger. On n'est pas du tout dans une énergie de blocage aujourd'hui. Alors, je pense que tu devras gérer entre ton énergie et ta vitalité et gérer entre tes projets qui commencent à bouger et à évoluer. Tu vas aller faire un entretien avec une fièvre comme ça. Ça va être comique, mais ce n'est pas grave, tu vas y arriver. Pareil, il pourrait y avoir un autre message parce qu'il y a plein de messages dans Des Carrés de Neufs. Il n'y a pas qu'un seul message. Ça, je le dis beaucoup dans la formation. Donc là, on peut voir un retour de communication aussi. On a le serpent qui ressort. Donc, attention au retour de personnes du passé qui pourraient reprendre contact avec toi, que ce soit un ex-partenaire, un ex-pote, un ex-membre, enfin quelqu'un de ta famille. Quelqu'un du passé pourrait ressurgir aujourd'hui. Attention, ce retour n'est pas forcément favorable. Tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, tu as l'habitude. Mais on a quand même la carte du serpent qui rôde et ce retour est juste passager. Donc, ne monte pas sur tes grands chevaux parce que ça pourrait ne pas durer dans le temps. Donc, fais attention à ça. Au niveau de la communication, s'il y a des communications qui ne se passent pas très très bien dans cette journée avec des collègues, avec la famille, avec ton mari, ta femme, avec je ne sais pas qui, avec toi-même peut-être aussi, ça peut être ton mental. C'est pareil, ne t'inquiète pas, c'est passager. En fait, on voit des choses extrêmement positives qui évoluent et tout ce qui est autour du négatif ou de l'énergie, on te dit que c'est passager. Vraiment, ça ne durera pas dans le temps. Donc, nos stress, tout devrait rentrer dans l'ordre relativement rapide de temps. Ça allait trop vite. Rapidement. Donc, il va falloir que tu joges entre ces deux énergies, entre ton énergie et tes projets aujourd'hui qui avancent tout d'un coup. Voilà. Donc, je comprends mieux maintenant le poids sur les épaules qui ressort avec ces deux cartes-là. C'est-à-dire que tu vas avoir une journée où à la fin, tu vas être... Ah, je sais, ça tombe bien que ce soit le week-end. T'as le dit, moi. Allez, je remue. On va aller regarder les différents domaines pour voir ce que je peux te dire. Amour, travail, argent pour aujourd'hui. Mais il y a un retour sur... Il y a un retour sur engagement quand même. Il y a un retour et un engagement. Si tu attends un retour suite à une communication que tu as eue, il y a quelque chose qui se concrétise avec la carte de l'anneau. Mais encore chute. D'accord ? Encore chute. Vraiment. Parce qu'on pourrait encore te mettre des bâtons dans les roues. Ne dévoile pas tout. Alors, on commence avec la carte du mouvement. On a l'homme et on a la carte de l'étoile. L'homme, le masculin, donc ça peut être le consultant, la consultante, donc toi qui regardes la vidéo, l'homme est une énergie d'action. C'est un peu l'empereur. La carte de la femme, pour ceux qui connaissent le tarot, c'est l'impératrice. C'est plus une énergie douce, calme, de tranquillité, de sérénité, d'amour inconditionnel, de tout ça, de tout ça. On est plus sur une énergie de Bouddha, de paix, de tranquillité. L'homme est plutôt une énergie d'action. On y va, on prend sa place, on se met en avant, on ose. Voilà. Donc là, c'est vrai que c'est complètement en accord dans le sens où on va te parler de mouvement, on va te parler d'espoir qui renaît, c'est-à-dire que peut-être jusqu'à maintenant, tu n'y croyais plus et tout à coup, grâce à ce retour, il y a un déblocage qui se fait et on recroît, on y recroît en son projet. L'étoile annonce un souhait réalisé. Allez, fais-toi un petit souhait là, c'est gratos, c'est toujours gratuit ça, de toute façon. Donc, on te demande d'y croire et on voit quand même cette journée d'action et de mouvement. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action et de mouvement. Donc, si tu es maladou et que tu comptais te reposer, ce n'est pas aujourd'hui. Voilà. De toute façon, ça tombe toujours au mauvais moment. Ça fait des plombes que tu attends et le jour où tu n'es pas dispo, c'est là où ça arrive. c'est comme ça. Eh bien, écoute, prends-le comme ceci. Cet homme et l'étoile me parlent d'un protecteur aussi. Donc, je pense quand même que du côté du monde invisible, il y a un homme qui va passer à l'action pour toi. S'il y a quelqu'un qui te vient de suite en tête, tu veux lui faire un petit bisou parce qu'il est à tes côtés et on voit quand même que l'univers est quand même en action pour toi. Ne t'inquiète pas même si pour l'instant, tu n'en ressens pas encore les bienfaits. De l'autre côté, ils savent ce qu'ils ont à faire et ça viendra au bon moment. On voit des personnes aussi qui sont en pleine réflexion, pourquoi pas, pour faire une formation, apprendre un nouveau métier, une reconversion. Mais de chez eux, il y a la maison qui ressort là dans le tirage. Donc, peut-être que tu vas faire une formation en distanciel où tu es en train de te former chez toi à quelque chose. En tout cas, on voit cette notion d'apprentissage. La carte de la maison, c'est aussi la carte de l'âme, c'est ton intérieur. On voit la réflexion. Donc, tu es peut-être en train de te tâter où aujourd'hui, tu vas te tâter, pourquoi pas, à mettre en place une formation ou à faire une formation. Dans quoi ? Je ne sais pas. Ça, c'est toi qui le verras. Peut-être, il te reste juste à trouver l'organisme de formation. Mais on voit cette réflexion assez profonde où tu te tâtes de plus en plus peut-être à mettre en place une reconversion ou à apprendre quelque chose pour ajouter des cordes à ton arc. Voilà. Alors, au niveau du domaine sentimental, tu vois, regarde, ce n'est pas pour rien. Donc, on a la consultante qui ressort. Je te parlais d'amour inconditionnel, de paix, de sérénité, de tranquillité. C'est vraiment une énergie très légère la femme. D'accord ? Sensualité. Voilà. Domaine sentimental, on est sur des énergies puisque l'eau, c'est l'énergie, tu le sais. On est sur des énergies fines. Il y a quelque chose qui se transforme. Alors, soit, ça me gratouille là, si je te dise, ça me gratouille là. Soit, dans le domaine sentimental, on a réussi à mettre à place certaines choses et on repart sur de nouvelles bases. Soit, il y a cette notion de repartir à zéro dans le domaine de l'amour pour toi, de te reconstruire aussi. D'accord ? Ça peut être le début d'une nouvelle relation aussi avec cette carte-ci et on est sur des énergies vraiment, vraiment, vraiment où ça matche super bien. En tout cas, par rapport au domaine sentimental, les énergies sont extrêmement légères et comme j'ai l'habitude de dire, on est vraiment là dans l'énergie du love to love. On a de très belles vibes aujourd'hui qui rodent dans le domaine sentimental. Que tu sois célibataire ou que tu sois en couple, l'énergie du cœur est vraiment très, très mignonne aujourd'hui. Voilà. Pour les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre, mais pourquoi ça me gratte là ? Il pourrait y avoir une rencontre où ton cœur va battre comme quand t'avais 17 ans. C'est trop mignon. Alors, tu vois, la lettre, l'attente, j'attends, j'attends, j'attends ce coup de téléphone, j'attends ce courrier, j'attends, 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 j'attends. Et pour moi, on a la forme d'évolution et de mouvement encore qui se représente là. avec le nautil, il y a cet escargot qui déploie, qui se déploie. Donc, on n'est plus dans le recroquebillage, on n'est plus dans l'attente, il y a quelque chose qui bouge par rapport à un courrier. Donc, tu pourrais recevoir un courrier assez important. On a la balance qui ressort derrière, qui nous parle de loi, de justice, d'équilibre aussi. Donc, tu pourrais recevoir ce courrier important et tu vas être amené à prendre une décision ou alors ça y est, de l'autre côté, ils ont fait leur choix, ils vont te recontacter. C'est peut-être pour ça que ça a mis du temps. Il y avait peut-être plusieurs dossiers à regarder. Mais je veux la lumière, s'il vous plaît. Il y avait peut-être plusieurs dossiers à regarder, c'est peut-être pour ça que ça a mis du temps. Ils ont fait leur choix ou tu devas prendre un choix aujourd'hui et derrière, nous avons la carte des festivités. Donc, on peut parler d'une bonne nouvelle. Il est temps pour toi, je pense, d'avoir les nouvelles que tu attendais. Voilà. Le dossier a été examiné, c'est un oui. Tu as examiné le dossier, tu apportes un oui. Il va y avoir quelque chose à célébrer suite à un courrier officiel que tu vas recevoir. Alors ça, ça me fait penser aussi à exemples. Je donne toujours les mêmes exemples mais tu l'adaptes, tu le sais, au domaine professionnel. C'est celui qui parle le plus, c'est pour ça. Mais bon, ça me fait penser ces cartes-là. Vous étiez plusieurs à postuler, il a failli que les CV soient examinés, tu étais en concurrence avec plusieurs personnes et c'est toi qui as été retenu. Voilà, ça y est. Donc, il y a eu ce temps d'attente nécessaire pour examiner tous les dossiers et c'est toi qui es retenu. Voilà. Tu l'adaptes à ta situation sentimentale, projet ou autre. Pourquoi j'ai une carte qui a balsé là ? Ah, c'est les festivités. Ok. Alors, on a l'illusion où on va nous parler d'une situation floue, tu vois, ce n'était pas net, ce n'était pas clair, tu étais dans l'indécision totale, tu ne savais pas du tout à quelle sauce tu allais être mangé. Regarde derrière, tu as la lumière. On a une situation qui s'éclaircit. Voilà, on n'est plus du tout dans l'indécision, on n'est plus du tout dans l'instabilité émotionnelle, on n'est plus du tout dans qu'est-ce qui va se passer pour moi. Il y a quelque chose qui s'éclaircit aujourd'hui pour toi avec la carte de la lumière et du soleil. On a la force, on a la naissance qui arrive derrière et on a la clé. Donc, tu vois bien que quand même par rapport à ta situation, ça se débloque assez grandement. Voilà, d'accord ? Ne le dévoile pas encore mais ça sent plutôt bon. Ça sent plutôt bon. Alors, par rapport à tout ce qui est je ne sais pas si je peux le dire parce que ça fait partie du truc actuel à tout ce qui est cette carte-là, c'est les A, 2 T, A, Q, E. Voilà, je te fais réfléchir. Les chiffres et les lettres. C'est ça, d'accord ? Cette carte-là. Et ça, c'est le piège. Et par rapport à ces deux cartes-là, eh bien, on te dit que non, il n'y a pas. D'accord ? Justement, on est en train de s'éloigner où cette énergie, la négative, se dissipe et laisse place justement à la clé, à la naissance, à la force, à l'ouverture, à l'éclaircissement de ta situation. Ah bah tiens, regarde, voilà, l'ouverture. Ok ? Alors, domaine professionnel, voilà. Alors, domaine professionnel, peut-être que tu es en burn-out ou en dépression parce que tu as la croix justement qui ressort dans le tirage. On a l'ombre qui ressort aussi. Et il y avait un punaise de sac de nœud, pour pas dire putain de sac de nœud là, qui ressort dans le domaine professionnel. C'était du cafouillage, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, tu étais en arrêt maladie, tu essayais d'ouvrir des portes, enfin c'est un bordel sans nom là, le domaine professionnel. Et il y a cette découverte, comme si tu allais apprendre quelque chose ou tu allais recevoir ces fameuses nouvelles pendant justement ton burn-out ou ton arrêt maladie ou alors le j'en peux plus. Je dois avoir un cheveu là quelque part qui me fait du guilly là, ça me saoule. On voit que c'est très très lourd dans le domaine professionnel. C'est très sombre, l'énergie est vraiment très sombre. Je ne sais pas où tu es, mais l'énergie est vraiment très noire. Quoi qu'il en soit, on voit quand même au niveau mental, ça broie du noir. Là, on ne peut pas… Eh bien là, regarde. Alors, il y a l'argent, comme je te le disais, l'aspect financier, mais ça peut être aussi au niveau de l'énergie. C'est-à-dire que tu vas rebrier à nouveau. Tu vois, comme ça se suit, c'est un truc de fou. Ça, c'était noir et tu rebries à nouveau. Tu retrouves ton énergie et il y a la joie. Donc, par rapport à l'aspect professionnel, tu vas apprendre quelque chose qui va te redonner un coup de peps et de l'énergie et qui va te mettre en joie. Voilà. Donc, tu peux te dire, par rapport à l'aspect professionnel, ce sac de noeuds est dénoté et tu vas pouvoir, enfin, y voir plus clair sur ta situation. Tu vas peut-être avoir des propositions, tu vas peut-être toi-même trouver quelque chose. Enfin, voilà. L'aspect professionnel est vraiment extrêmement favorable aussi et par rapport au domaine financier, on a la joie et on l'avait vu tout à l'heure, le retour. Donc, quelque chose qui te revient par rapport à ce domaine-là. Eh bien, ce fut une journée, mais c'est la santé en fait qui est embêtante là aujourd'hui. C'est peut-être la santé qui va t'embêter. Enfin, en tout cas, l'énergie et la vitalité qui va un petit peu t'ennuyer et qui va peut-être te faire ramer, peut-être que tu seras fatiguée. De toute façon, on l'a parlé dans le live. On est très fatigué en ce moment. Mais là, merci ! Et la lumière fut ! Mais là, il va falloir t'assurer aujourd'hui parce que tous les domaines, ils sont vraiment très, très favorables. Ils sont vraiment très favorables. Ce n'est pas français. Alors, pour les nouveaux arrivants, ne vous inquiétez pas, j'invente beaucoup de mots parce que là, j'en ai des nouveaux abonnés qui me disent on ne dit pas ça, on ne dit ça, on ne dit pas ça, on ne dit ça. Voilà. Alors, j'ai des anciens abonnés très mignons qui ont dit « N'essaye même pas avec Fanny ! » Voilà. J'invente des mots. C'est comme ça. Allez, on va prendre une petite carte du petit oracle des plumes pour avoir un message pour aujourd'hui. Putain, 25 minutes de vidéo. Je ne sais pas si c'est trop long. Je ne sais pas. Je ne sais pas si... Il faudrait faire plus court. Je ne sais pas. Moi, je te dis tout ce que j'ai. J'avais plein de messages à te donner aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu as ? Les plumes, tu as la plume de paon ! La plume de paon ! J'adore. J'en ai plein des paons. Dans mon jardin, j'adore. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais oeil et la clairvoyance. Ben voyons ! C'est vrai en plus. Par contre, petit aparté entre parenthèses. Elle peut aussi te causer du tort, cette plume. Il faut qu'on te l'offre ou que tu la trouves. Mais il ne faut pas que tu la voles. D'accord ? Voilà. Il faut... Normalement, cette plume-là, la plume de paon pour qu'elle te porte bonheur, il faut qu'on te l'offre. Il ne faut pas que tu la trouves. Non, il ne faut pas que tu la trouves. Voilà. Il faut qu'on te l'offre. Il ne faut pas que tu la trouves. Si tu en trouves une, ne la ramasse pas. Je ne te le conseille pas. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que tu es protégé contre le mauvais oeil et ça indique aussi la clairvoyance. OK. Voilà. Donc, si tu posais la question, il n'y a pas de négativité. Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. La trouver, pas la ramasser. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Peut-être, ça va te faire un tilt. Mais voilà. La trouver signifie que la chance te sourit. Mais la trouver, je te le dis encore une fois, ne la ramasse pas. Si tu envoies une, c'est cool. Alors, tu vas me dire oui Fanny, mais moi, je ne vais pas tous les jours dans les eaux. Alors, attention, on ne te dit pas une vraie ou une fausse. Tu peux aller à Centracor. Tu sais, il y a beaucoup de plumes ou des trucs comme ça dans les magasins comme ça. Et dans les rayons, moi, ça m'est arrivé plein de fois de voir une plume qui s'était échappée d'un truc de déco. Voilà. OK ? Ne t'attends pas. Ça peut être une fausse plume ou tu peux la voir à la télé ou sur un panneau. Voilà. OK ? Donc, elle te porte bonheur. Donc, il y a quand même cette notion de chance, de bonheur et de protection qu'on te dit pour aujourd'hui. Voilà. No stress. Allez, je te conseille quand même de prendre des vitamines. Je te fais de très gros bisous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Salut, salut !